alors on m'a contacté pour une panne sur un serveur nginx donc serveur le serveur nginx est un serveur web comme apache et il y a un problème soudain et s'est arrêté de fonctionner en fait bon le symptôme c'est que le site web n'est pas accessible alors moi je m'appelle christophe je fais de l'administration système depuis plus de 20 ans 25 ans et voilà je suis expert dedans et je donne des conseils donc aussi si tu veux rester en contact recevoir des conseils privés et accéder à quelques mémos tutoriels ou accéder à mon serveur discord discord si je suis dessus donc je suis dessus en ce moment par exemple même pouvoir me poser des questions en privé donc tu peux t'inscrire sur mon site internet tu mets ton email sur la page d'accueil voilà voilà donc je vais te montrer le problème qu'il y a eu avec ce serveur nginx et comment le résoudre en très peu de temps finalement alors donc d'abord je me suis connecté sur le serveur donc comme tu le vois ici alors c'est pas c'est pas un shell que tu vois c'est une copie d'écran enfin une copie d'écran un copier coller c'est du texte mais voilà c'est un copier coller je me suis connecté sur le serveur chez ovh j'ai regardé la liste des processus et qui tourne j'ai cherché direct si je voyais nginx et en fait en fait on y était pas du tout en regardant vite fait moi j'ai vu qu'il y était pas donc j'ai quand même essayé de le lancer je me suis dit on sait jamais et effectivement il produit une erreur donc il me dit qu'il arrive pas à se relancer et que pour en savoir plus je tape ces commandes donc j'ai tapé cette commande qui me dit qui m'a donné donc là c'est journal ctl pour ctl espace-x pour voir les erreurs de démarrage et là alors j'ai pas tout mis j'ai mis juste une partie là il me dit qu'il y a un problème avec un fichier de configuration sur le site qui est en panne donc il m'a dit directives segmentation effectivement je connais pas ce que directive donc je sais pas d'où ça sort donc j'ai été voir le fichier et quand on regarde le contenu du fichier alors j'ai plus le contenu du fichier là ah si je l'ai mis là donc le contenu du fichier affichait alors j'ai pas tout mis j'ai mis une partie donc la première ligne en texte était écrit ça donc je sais pas comment c'est arrivé là il y avait même deux lignes parasites donc j'ai édité le fichier j'ai supprimé ces deux lignes parasites et ensuite j'ai redémarré le serveur nginx et il a redémarré donc voilà comment on résout un problème sous linux debian entre autres donc si tu veux je t'invite à t'abonner à cette chaîne et si tu veux suivre les vidéos futures et si tu veux me contacter sur le serveur discord c'est possible en mettant ton email sur mon site internet et tu peux me poser des questions si je suis disponible je suis je réponds sinon ce sera un peu plus tard et je t'enverrai de temps à autre des emails et si tu as besoin exactement de prestations administrateur système je serais ravi de travailler pour toi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut salut